bonsoir les amis j'espère que vous allez bien ce soir j'ai décidé de vous parler de trois choses qui sont très importants comment effectuer une casse valide comment fermer la table pour faire une sèche casse ferme c'est ce qu'on va regarder tous ensemble moi après plusieurs heures d'entraînement j'ai décidé enfin de pratiquer cette casse là que je vais vous montrer maintenant on place la bille blanche ici soit à gauche ou à droite et on vise la deuxième bille soit là ou là qui colle la noire sans frôler la première ni la deuxième il faut la viser ainsi pour qu'ils rentrent droit vers les billes à 80% cette bille du choc il revient à ce trajectoire pour tomber ici au milieu je dis bien 80% pas 100% vous allez le voir par vous même mais ne vous inquiétez pas parce que au pire des cas il y aura d'autres billes qui vont tomber ailleurs parce que de la casse cette casse là il est vraiment génial il est magnifique parfait rien à dire et la table vous allez voir elle sera vraiment très l'ouverte pour aller jusqu'au bout pas d'effet pas de rétro les gars visite bien la bille vraiment visite bien la vie comme si vous avez l'empoché ou quoi que ce soit allez c'est parti voilà comme on a pu constater la bille du choc il a frappé là mais ne vous inquiétez pas le plus important c'est quoi il est pas tombé mais j'ai d'autres billes qui sont tombés comme je vous ai dit maintenant on va faire quoi on va passer après avoir effectué notre casse valide on va passer à la lecture de table et c'est très important parce que malheureusement pendant mon parcours du billard j'ai constaté comme quoi il ya plusieurs joueurs qui savent jouer mettre des billes mais ils arrivent pas jusqu'au bout donc ici moi je regarde un peu je n'ai pas vraiment beaucoup de difficultés sur les jaunes ni sur les rouges tout est empêchable excepté cela il passe par la nuit par ailleurs on va regarder si on sait la dégager avec cette villa en se plaçant ici d'accord alors les rouges il passe j'ai une seule difficulté c'est avec celle là mais si je maîtrise bien le billard je vais pouvoir la mettre et fermer cette table donc moi je vais commencer par ce coup qui va me permettre de clôturer la table des fois c'est difficile mais quand on a confiance en soi rien n'est difficile on se positionne ainsi comme ça pour voir la direction de la vie une fois qu'on a repéré l'endroit de choc on se met un petit peu plus loin on avance un pas vers l'avant puis on s'en planche et on effectue notre team et voilà je voulais expliquer les gars je répète encore une fois rien n'est compliqué si vous aviez confiance en vous vous pouvez aller jusqu'au bout alors ici maintenant j'ai la table qui est ouverte et je vais pouvoir fermer cette table je vais laisser la villa en dernier pourquoi pour la jouer au fond et avoir accès à cette villa et finir avec la noire mais pour cela il faut que j'ai un angle correct pour pouvoir jouer la bille avant donc du coup si je vais là et que je descends et je vise et que je vois que c'est pas bon et ça pose problème là parce que là après je viens placer là et si je me place là qu'est ce qui va se passer bah je vais pas avoir mon ongle pour empocher la bille là bas vous êtes bien d'accord avec moi j'espère ok bah ça c'est l'erreur que tout le monde fait il pense pas à ça et les empochables et l'empoche il regarde après ce qu'il va faire mais ça c'est pas juste les gars il faut jamais faire ça donc si vous voyez que vous êtes dans telle situation il faut pas jouer il faut trouver la solution les gars si la bille blanche il serait placé là par exemple j'aurai commencé avec là et puis je me place là pour jouer et revenir ici empocher empocher et empocher alors ici quand je regarde j'ai pas vraiment longue parfait pour pouvoir avoir accès à cette ville parce qu'il passe lui par ailleurs à part là alors dans ce cas parce que j'ai un souci aussi avec la vie jaune là qui me pose problème pour pouvoir toucher la bande et revenir me positionner là pour avoir l'angle c'est la chose qu'il faut pas faire les gars il faut vraiment bien 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 se concentrer alors ici ok 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 bon moi j'ai décidé de jouer la première ici puis remonter là et puis là pour revenir ici au milieu comme vous pouvez constater je suis bien positionné donc là j'ai le choix soit de jouer la revenir ici et jouer là mais il faut que je reviens à cette position là pour pouvoir remonter jouer là l'autre ici si je joue là et je me place ici je peux faire un petit rétro et revenir ici si je reviens là je peux facilement sortir voilà donc c'est ce qu'on va faire les gars allez c'est parti voilà pour penser à tous les gars il faut tous penser à tout il faut pas jouer n'importe comment et voilà j'espère que vous avez bien compris le principal de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo